La nouvelle a bouleversé la planète toute entière. Le 9 avril dernier, le palais de Buckingham annonçait, avec un profond chagrin, la disparition du prince Philippe, duc d'Edimbourg. Âgé de 99 ans, le patriarche de la famille royale britannique s'est éteint au terme de 74 ans de mariage avec la reine Elisabeth II, pour lequel il fut un roctour au long de leur règne semé d'embûches. Mais si le duc d'Edimbourg a toujours brillé par sa loyauté envers la fille de Georges VI, il entretenait également une relation solide avec une autre femme. De son nom Pénélope Knatchbull, dite Lady Romsey puis Brabourne, cette femme n'était autre que la comtesse de Mountbatten, épouse du filleul du prince Philippe, Norton Knatchbull, Lord Romsey. De 32 ans la cadette du duc, Penny Eastwood est la fille de Marianne Elisabeth ou d'Eriginald Ray Frank Eastwood. Elle épouse Norton Knatchbull en 1979, et a avec lui trois enfants, Nicolas, Alexandra et Léonora. En 1991, néanmoins, la Benjamin décède à l'âge de 5 ans d'un cancer du rein. C'est-il en marge de ce drame que Pénélope se rapproche du prince Philippe, qui s'impose en soutien solide sur lequel se reposer. Leur relation durera 30 ans, durant lesquelles le duc d'Edimbourg ne cherchera jamais à dissimuler sa complicité avec l'épouse de son filleul. Rumeurs d'infidélité autour du prince Philippe Pourtant, la relation du prince Philippe et de Pénélope Brabourg n'a pas manqué de faire couler de l'encre. Durant plusieurs années, le duc d'Edimbourg fut soupçonné d'infidélité envers la reine Elisabeth II. Ces rumeurs n'ont toutefois jamais été confirmées, et Elisabeth II elle-même a laissé savoir qu'elle n'empêcherait pas Philippe de fréquenter d'autres femmes qu'elle. Si est-il une perte de temps que d'essayer de changer le caractère d'un homme, confiait la reine d'Angleterre il y a quelques années. Les obsèques du prince Philippe auront lieu le 17 avril prochain à la chapelle Saint-Georges de Windsor. Sous-titrage Société Radio-Canada